Une visite surprise pouvait s'exclamer les différents habitants du site servant d'hébergement à certains frères au quartier général de la CMC à Artiekois. Une délégation conduite par le pasteur Menier Boniface a visité le dit site. C'était une occasion pour le pasteur de s'imprégner des réalités de vie des frères vivants sur le site. Pendant cette visite, la délégation a touché du doigt la vie à Artiekois en dehors du site de prière. On pouvait apercevoir les habitats de fortune et des familles s'affairant à leurs tâches quotidiennes, certains occupés à cuisiner, d'autres se préparant pour se rendre sous les bâches où a lieu la rencontre. Tout ceci démontrant la simplicité qui anime les frères et le prix payé pour ne rater aucun jour de cette croisade de 40 jours. Arpatant les ruelles du village, le pasteur Menier et sa délégation ont visité le temple des Agneaux. On pouvait également voir des chantiers en cours pour dire que les frères continuent d'affluer sur le site. Il est bon de noter que cette délégation était composée du pasteur Boniface Menier, de son épouse la sœur Colette Menier, de certains frères de la délégation étrangère du comité d'organisation de la croisade du renversement des principautés personnelles et familiales. La visite, en fait, nous nous sommes présentés au pasteur en tant que responsable du village et donc le pasteur a eu le désir de visiter le village. Et c'était même notre souhait également qu'il aille voir ce qui se passe, il aille toucher du doigt ce qui se passe. Donc on n'a même pas annoncé sa visite, ça a été une visite inopinée pastorale. Et donc, voilà, nous avons été très heureux de l'accompagner et il a touché du doigt, n'est-ce pas, les réalités du village. Et nous étions accompagnés d'une délégation étrangère et ça a été très apprécié. Je pense qu'on a découvert des architectures vraiment originales, on a découvert la vie au village vraiment très intéressant, très authentique. Et donc, ça a été vraiment plaisant de voir le pasteur et la délégation sillonner les ruelles du village et vraiment, ça nous a fait du bien. Bon, ma première impression par rapport à la visite du site, c'est que j'ai pu admirer la sagesse de Dieu qu'il nous donne pour faire ce qui est essentiel avec des petits moyens. Vraiment, c'est ma première impression. Parce que s'il fallait construire d'emblée de grandes maisons, ça devait être compliqué. Mais toutes ces petites maisons, facilement démontables, je crois que c'est le Seigneur qui a donné la sagesse là pour que cela soit fait ainsi, afin de résoudre le problème d'hébergement et de restauration. C'est vraiment facile comme ça. J'ai vraiment été bénie par cette visite sur le site Achecois. Et j'ai aimé le fait que les uns et les autres vivent ensemble. Cette proximité-là, ça permet aux gens de pouvoir maintenir la communion fraternelle, partager les uns avec les autres. Et j'ai surtout été bénie par le fait que des gens peuvent aussi vivre là pendant 40 jours. C'est vraiment une marque vraiment d'humilité. Et j'ai vraiment aussi surtout été bénie par la manière dont les choses sont organisées ici. Et j'ai vu que notre leader a eu la sagesse pour pouvoir organiser les choses de telle sorte que tout se fait sur place. Et nous sommes vraiment bénis d'être là. A travers cette visite, j'ai vu un peu le génie de chacun. Et puis j'ai béni le Seigneur pour la faveur que tout attire. La faveur que les Ivoiriens ont trouvé aux yeux du leader ici pour que, de façon vraiment spontanée, qu'ils puissent avoir chacun un petit endroit où poser la tête. Vraiment, moi j'ai trouvé ça très génial. Et ça montre un peu l'union, l'unité de cœur, l'union de cœur. Et vraiment, la proximité des maisons et puis le matériau avec lequel chacun s'est servi pour construire sa maison montre la simplicité et montre un peu l'humilité, quoi. Parce qu'en dehors de ces maisons, nous avons vu les tentes qui sont dressées là. Et quelqu'un allait rester dans la tente pendant 40 jours, c'est vraiment une marque d'humilité et une marque de simplicité. L'on peut s'exclamer, sans faux fuyant, qu'à Atiekoua, il y a vraiment la vie. Sous-titrage ST' 501